Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que ça va bien pour vous. Alors aujourd'hui, ça va être une petite vidéo pour se préparer un petit peu aux énergies à venir avec cette prochaine pleine lune, pleine lune importante, pleine lune du 31 octobre 2020, en taureau. Voilà, donc moi j'y connais rien, ou vraiment très très peu au niveau astrologique, même au niveau des planètes, etc., ou des signes. Donc je connais le strict minimum, donc ici je ne vais pas vous inventer quoi que ce soit, je vais juste laisser parler mon intuition. Donc j'ai juste demandé un tirage concernant les énergies générales qui sont apportées par cette pleine lune en taureau du 31 octobre 2020. Donc peut-être que ça s'appliquera à vous, que vous les ressentirez différemment, mais tout ce qui compte c'est comment vous ressentez déjà ce tirage là maintenant, qu'est-ce que ça vous évoque, comment ça résonne pour vous. Voilà, donc vraiment prenez le temps de vous connecter simplement, je vais le faire aussi en même temps que vous, c'est important à chaque fois ce temps de reconnexion à soi, pour que vraiment les messages, vous voyez j'ai vraiment l'intention que les messages traversent droit, vous atteignent, vous touchent, parce que atteindre, voilà, ça pourrait avoir une mauvaise connotation, alors qu'ici il est question de positivité, de bienveillance, donc vous touche au cœur. Voilà, c'est vraiment mon intention. Donc pour cela, juste prenez quelques instants, c'est pas un tirage à choix ici, c'est vraiment les énergies globales qui sont apportées avec cette pleine lune en taureau. Voilà. Alors avant de commencer d'ailleurs, petite anecdote et petit fait important, voilà, juste avant de commencer la vidéo, je me sers un verre d'eau, voilà, je m'apprête à boire, et je fais un petit peu n'importe quoi en fait, et j'en renverse un peu partout, donc je ne sais pas si vous le verrez, j'ai essuyé, mais il y a peut-être encore des gouttes. Et sur le coup, je me suis dit, mince, voilà, qu'est-ce qui se passe encore ? Bon, est-ce qu'il y a un signe aussi là et tout ? Et en fait, bon, très vite, ce qui m'est venu, c'est l'élément eau, qui sera important pendant ce mois, pardon, pas ce mois, pendant cette période, donc autour de la pleine lune, c'est à peu près trois jours avant, trois jours après aussi, donc ça apporte des énergies en fait, le fait que ce soit pleine lune en taureau, ça apporte certaines énergies, donc c'est ce qu'on va voir ici, et ce qui compte, c'est comment vous, vous vous en servez, comment vous prenez possession, véritablement, en plus le taureau, c'est vraiment lié aussi aux possessions, aux matériels, donc comment vous prenez possession de tout ça et de ces énergies. qui sont des forces. Voilà, et donc quand même, je fais une parenthèse, on verra dans le tirage si j'y reviens ou pas, ou si quelque chose m'y a refait penser, mais l'élément eau est important, tout simplement parce que j'ai fait tomber de l'eau sur les cartes. Voilà, donc ceci étant dit, à la vôtre, installez-vous confortablement. Voilà, et c'est parti. Alors, donc les énergies que nous apporte cette pianule. Donc vous pouvez regarder en bas aussi pour voir les informations et dans les commentaires aussi, toutes, pardon, tous les tarots que j'ai utilisés, et peut-être certaines informations aussi pour aborder cette guidance ou pour me contacter. Alors, Donc, on commence par l'énergie du 10 de bâton. On a aussi le chevalier de coupe, donc on a une fois l'élément eau, et on a le 6 d'épée. Donc on a les trois éléments représentés ici. Alors, avec mes doigts, vous ne pouvez pas voir. Donc je vous laisse vous impréder des images aussi. Ok. Et on va déjà commencer par ça. J'ai vraiment envie de découvrir au fur et à mesure et de prendre le temps avec vous. Alors, ce que je ressens ici, c'est que pour beaucoup, cette pleine lune en taureau va apporter la fin d'un combat. Alors, la fin d'un combat, ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être le fait de prendre un nouveau départ, de quitter certaines énergies, de laisser derrière soi certaines choses. En tout cas, j'ai le sentiment que pour beaucoup, ces derniers temps ont été assez éprouvants, et puis on ne va pas se mentir, on ne va pas se le cacher. Avec le contexte actuel, ça amène aussi un poids supplémentaire, un poids supplémentaire, une surcharge. Donc là, ce que je ressens ici, c'est qu'au niveau énergétique global, on était sur le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est un peu le burn-out. C'est un peu le burn-out. Au niveau, on peut dire planétaire, vu que c'est général ici, le tirage, c'est vraiment les énergies, actuellement, sont arrivées à leur paroxysme, en tout cas, pas loin, sont arrivées au bout. Donc là, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on le voit d'ailleurs ici, ça amène quand même des changements. Des changements pour quitter des énergies qui ne correspondent plus, qui ne correspondent plus aussi peut-être à la terre, vous voyez, à la terre-mer Gaïa, mais d'un point de vue plus personnel, c'est aussi vous séparer, faire un voyage, quitter une situation, déménager, quitter un emploi peut-être. Et voilà, il est question de de se laisser porter un peu par le flot et de suivre de nouvelles opportunités. C'est ce que je ressens aussi. Mais avec ces deux cartes, on est vraiment sur l'idée qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Je ne sais pas comment ça s'appliquera justement pour vous au niveau personnel, mais ce que je ressens, c'est d'un point de vue énergétique pour nous tous dans le global. Il y a peut-être des efforts qui ont été poussés à bout. Donc maintenant, il est juste question de lâcher prise aussi. C'est une carte de lâcher prise pour justement pouvoir accueillir plus d'abondance. C'est ce que je ressens ici. Plus d'abondance, plus d'amour aussi. On va y venir après. Alors, je vais prendre le temps parce qu'en fait, on a quand même des messages assez puissants. On va revenir sur de la simplicité aussi. Alors, le 10 de bâton, qu'est-ce que ça représente ? Vous voyez, ça représente le fait d'avoir investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, peut-être dans un projet, dans quelque chose qui vous tenait à cœur ou une relation. et là, il est possible pour beaucoup qu'actuellement, on vous dit stop. Peut-être que vous avez des messages du corps aussi, des ressentis. Peut-être qu'à travers d'autres personnes, dans les échanges, je n'en ai pas parlé. Je vais y venir d'ailleurs à l'aimant haut. Je m'en rappelle, mais on va y venir après. Je vais essayer d'organiser un petit peu tout ça aussi pour que les messages soient clairs pour vous. disons que là, il y a une sorte d'épuisement. C'est ce que vient nous dire le 10 de bâton. Mais cette énergie en taureau, pour le coup, est une énergie très terrestre et amène une nouvelle force. Et d'ailleurs, vous voyez, ce n'est pas un taureau, c'est peut-être un bison, je ne sais pas, mais vous voyez, il est question aussi de lâcher prise et de se délester, de se décharger de certaines choses. C'est ce qu'indique aussi le 6 d'épée. Ça peut être des choses très concrètes, une situation, un travail, une relation. Ça peut être des énergies ou des habitudes aussi, des addictions. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses. Vous voyez vraiment comment ça résonne pour vous. En tout cas, les énergies sont favorables pour justement vous soulager, au final, vous soulager d'un poids. Et alors, je reviens sur l'élément O d'abord. Je n'en ai pas assez parlé, mais l'élément O représente aussi la communication. C'est justement le chevalier de coupe ici, qui est lié à l'élément O. C'est tout ce qui nous touche, c'est le sentiment, c'est nos émotions, nos sentiments et nos émotions. Donc, on nous invite à nous écouter, en fait, à écouter ce qu'on a dans le cœur, à écouter la voix de l'amour qui nous porte. On a tous une part d'amour en nous et il est question d'écoute de ça et de suivre parce que le chevalier, c'est celui qui part à l'action. Donc, il part à l'action, si vous voulez, guidé par sa passion, par ses passions, par ses amours, quels qu'ils soient. Donc, ce personnage, pour moi, représente vous. C'est le conseil aussi qui est attribué avec cette pleine lune en taureau, d'aller de l'avant, d'aller de l'avant, de mettre des actions en place concrètement. Et ici, je dirais qu'on a une indication ou quelque chose qui vient de tempérer, c'est-à-dire le faire, non pas forcément en réfléchissant trop, justement, en étant trop dans le mental, mais plutôt en étant dans l'écoute de votre cœur. L'énergie, en effet, de cette pleine lune apporte ce renouveau, pour moi, renouveau vers l'avant et en fait, très concrètement, c'est un changement d'énergie. On passe d'énergie toxique ou d'énergie qui ne vous corresponde plus parce que vous avez changé aussi, vous avez évolué, vous en avez passé des états de vie. C'est ce qu'on nous dit ici, il y a la fin d'un cycle. Le 10, c'est aussi la fin d'un cycle. Pour certains, on le verra après avec les cartes, mais ce personnage peut aussi représenter quelqu'un d'extérieur, une sorte d'opportunité qui vous est offerte, quelqu'un qui vient peut-être pour un partenariat, pour une amitié, pour quelqu'un, en tout cas, cette personne, si il y a cette personne qui arrive dans ces prochains jours-là ou autour de la pleine lune, on vous dit que c'est clairement quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance, peut-être quelqu'un qui est, peut-être, je ne sais pas comment vous dire ça, mais pour résumer, j'entends que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de se livrer, de parler de ses sentiments ou de dire les choses comme elles sont. Alors, et je n'ai pas peur non plus d'éternuer. Voilà, je ne couperai pas ça au montage, c'est important, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est quelqu'un qui va éternuer, non, je n'en sais rien, là, je vais un petit peu trop loin. Bon, voilà, vous aurez compris le message. Alors, bon, en tout cas, moi, si ça pouvait m'apporter une petite guérison physique, ça serait pas mal, parce que là, en ce moment, je sens que je donne beaucoup d'énergie et il est besoin de se ressourcer aussi. Donc, ça me permet, merci les guides, d'enchaîner là-dessus, c'est que, il y a un conseil qui est lié, particulièrement pour nous tous avec ces énergies, c'est vraiment, en effet, lâcher prise un petit peu, se rapprocher au contraire de nos passions, de ce qui fait vibrer notre cœur, simplement pour évacuer certaines énergies, déjà, pour ramener un peu plus de fluidité. On a l'élément feu, on a l'élément air ici, mais je vois beaucoup d'eau, donc, bon, voilà, il est question de trouver un équilibre, et justement, en ralentissant ou en délégant aussi certaines tâches ou certains efforts. Alors, on a aussi l'adaptabilité, ok, donc vous voyez, on a la décision et on a l'indépendance. Bon, ça vient bien compléter les messages précédents. L'adaptabilité, ça veut dire que, oui, cette plédule va vous demander un certain effort d'adaptation de votre part avec, déjà, les énergies, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui vont être apportées, beaucoup d'énergie investie aussi, donc, ça crée tout un, toute une, vous voyez, je vois un peu l'image, là, en fait, de la, comment ça s'appelle, de la machine à laver, donc, au niveau émotionnel, ça peut bouger aussi, ça peut bouger, mais justement, ça va être une force pour vous, émotionnellement, cette pleine lune, soyez à l'écoute de vous-même, d'accord ? Et ça va vous permettre aussi, j'entends, pour certains, de prendre de grandes décisions, de prendre de grandes décisions parce que vous n'avez plus envie de vous laisser marcher sur les pieds, j'entends ça, par rapport à certaines personnes, par rapport à une certaine situation, et là, maintenant, vous reprenez quelque part le contrôle, en tout cas, ça permet de reprendre le contrôle de votre vie, de votre destinée, avec des décisions claires, avec des décisions claires et une certaine, je dirais, une certaine stratégie, oui, ça demande de faire appel à la stratégie, en tout cas, de réfléchir, de planifier, mais avec le cœur, avec le cœur, prenez vos décisions juste en étant guidé par le cœur, c'est ça que ça vous indique. Et on a l'indépendance, donc peut-être que les choix que vous avez à prendre doivent vous mener à cette indépendance, quelle qu'elle soit, on peut très bien être en couple, d'ailleurs, c'est le chiffre 11, vous voyez, on peut très bien être en union, mais toujours garder sa propre indépendance, vous voyez, il y a beaucoup de symbolique ici, avec ce que je vous dis et le chiffre 11, ça fait un tout, mais en même temps, il y a deux, un, vous comprenez. Donc, il est question, vous voyez, d'aller justement, d'aller vers plus d'indépendance, de quitter une situation peut-être toxique où il y avait un lien où vous vous sentiez emprisonné, où vous sacrifiez une partie de votre énergie, trop de votre énergie, et donc là, vous prenez des décisions importantes, en tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire, c'est central, ici, prendre des décisions avec le cœur, tout simplement, avec vos émotions, en vous laissant guider, parce que vos émotions, elles sont, en fait, je vois là, comme ce destrier blanc, c'est un, oui, c'est un cheval, je vais rester l'unicorne, mais, en fait, elle vous attend, vos émotions, votre cœur, elle vous attend, elle vous dit, ok, on sait ce qui est bon ensemble pour soi, pour nous, et écoute-moi, et laisse-moi te guider, laisse-moi te porter, vous voyez ? Donc, ça demande de trouver un équilibre, c'est vrai, entre ce qui se passe au niveau mental, ce qui se passe au niveau de votre cœur, ce qui se passe, on a trois énergies ici, le feu, l'eau et l'air, donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi la carte de l'adaptabilité, jongler avec toutes les énergies à l'état pur. Donc, pour beaucoup, on nous invite ici à laisser derrière nous quelque chose, quelque chose dans lequel on s'est peut-être trop investi, ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour nous, etc., pour certains, comme je vous ai dit, les principaux messages, en fait, c'est soit il y a une surcharge et il est question ici de nous alléger pour pouvoir avancer plus de manière plus fluide, en fait, sur notre chemin de vie et pour d'autres, il est question vraiment de réaliser, de prise de conscience avec le cœur qu'il y a mieux pour nous, en fait, qu'il y a mieux pour nous et qu'on a besoin de regarder vers la droite, vous voyez, vers la droite, vers l'avenir et peut-être prendre un nouveau chemin, que ce soit professionnel, sentimental, etc. Alors, on a aussi la bénédiction et chronos, donc le dieu du temps, enfin, je crois que c'est ça. Alors, là, nos guides nous disent bien, le monde des guides, le monde angélique, appelez ça comme vous voulez, et bien là, pour nous confirmer que tout ce qui arrive, notamment avec cette pleine lune, d'ailleurs, on la voit là, la pleine lune, pour le coup, il y a une belle synchronicité, c'est une bénédiction, cette pleine lune, je ne peux pas vous le faire plus clair et nette et simple, c'est une bénédiction pour nous tous, voilà, ça amène un vrai changement d'énergie globale, planétaire, terrestre, cosmique, aussi, parce que tout est lié. Bon, je ne vais pas rentrer sur ces considérations, on n'a pas eu le chiffre 1 qui est ressorti, non, donc voilà, on ne va pas en parler. Par contre, on a eu beaucoup le chiffre 3 aussi, je constate, donc, il y a des nouveaux beginnings, des nouveaux commencements, des projets à mettre en place, en faisant des choix parce qu'il y avait beaucoup de dualité dernièrement et là, il est question d'affirmer ces choix avec ces convictions personnelles, notre vérité intérieure. Mais, il y a des énergies qui sont favorables, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici, grâce à cette pleine lune, il y a véritablement des énergies favorables pour nous permettre aussi de nous réaligner, c'est ce que j'entends sur notre chemin de vie justement, pour être vraiment en accord avec nos énergies, avec notre âme, avec notre cœur. Cronos indique que c'est le moment, pour moi, je l'entends comme ça, ça y est, c'est le bon moment, il n'est plus question de perdre du temps, il est question de passer à l'action aussi, de passer à l'action, de faire les choix appropriés du cœur, les décisions, les choix du cœur, c'est le moment. C'est comme si le Cronos, là, il est un petit peu sec, il vous dit, mais combien de temps vous comptez encore attendre, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour agir, notamment si vous vous ressentez dans une énergie qui ne vous correspond pas ? Je sais que ce n'est pas facile, on le voit ici, le 10 de bâton, c'est une épreuve, ça demande, regardez, ça se voit, c'est une épreuve, je le sais, et je le vis aussi, tout comme vous, mais il est question, voilà, de l'ici et maintenant. Est-ce que vous êtes en paix, en harmonie, dans telle situation, dans tel domaine de votre vie ? Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci, justement, la réalisation, ça permet de se dire, ok, bon, alors qu'est-ce que je pourrais faire, peut-être ? Qu'est-ce que je peux faire comme choix ? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme stratégie ? Vous voyez, c'est ce que je vous disais, mais pas avec l'ego, comme stratégie pour pouvoir amener en bien mes projets, les choses que je veux voir se développer, les choses que je veux voir, les graines que je veux planter et que je veux semer. Et ça peut être très simple, juste en suivant votre cœur, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est ce qu'on vous rappelle ici. Ensuite, on a l'homme qui tient un cœur, en dessous de la bénédiction, d'accord, et avec chronos, on a communauté. Alors, on retrouve ici, pour moi, l'élément eau, en fait, vous allez me dire pourquoi, bon, je ne vois pas d'eau, ben non, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, je ne vois pas d'eau. D'ailleurs, j'en vois un petit peu ici, le symbole, donc, lié à l'indépendance. Alors, c'est vraiment intéressant que ça me ramène sur cette carte parce que ça me permet d'expliquer les suivantes. Alors, par où commencer ? D'un point de vue général, cette planilie en taureau apporte de la fluidité dans les émotions et dans l'échange, dans le partage avec les autres, vous voyez, dans l'ouverture du cœur, en fait, du chakra du cœur aussi, ça nous fait vraiment travailler et prendre conscience de certaines choses, de certains blocages aussi, liés au chakra du cœur. donc ça permet beaucoup plus de lucidité et sachez que il y a des énergies très favorables autour de vous pour être aidé, pour être soutenu, clairement. C'est ce qu'on comprend ici, c'est ce qu'on voit ici. C'est ce que je vous disais aussi, pour certains, il y a vraiment des propositions qui peuvent être faites par une personne, donc c'est intéressant parce que là, il y avait un homme avec ce chevalier de coupe et là, il y a de nouveau un homme qui tient un cœur, donc c'est un peu la même représentation d'ailleurs. Regardez comment ils se tiennent, c'est vraiment... C'est Julien Doré. Ok, Coco Kaline. Alors, bon voilà, tout simplement, oui, ça peut apporter des belles opportunités en lien avec quelque chose qui vous touche et peut-être très concrètement au niveau du cœur, voilà, au niveau du cœur, au niveau sentimental pour certains. Pour d'autres, ça peut aussi vous représenter, ça peut représenter ici le consultant, donc on va dire nous aussi et le fait qu'on soit plus en harmonie avec nous-mêmes, avec nos émotions, avec notre cœur, on est plus à l'écoute dans la légèreté, vous voyez, dans la fluidité. Pour beaucoup, c'est un succès mérité aussi, c'est ce que j'entends parce que vous avez déjà beaucoup investi d'énergie dans votre développement personnel, dans votre développement spirituel et là, il est temps justement de se dire ah, mais c'est bon en fait, je peux aussi savourer, je ne suis pas toujours obligé de chercher l'ascension, la progression, mais on peut faire des pauses aussi et savourer ce qu'il y a autour, vous voyez, c'est vraiment ce message. Voilà, donc je pense que c'est pas mal, ça fait beaucoup de messages déjà. Je vous invite, tout simplement, à me laisser un petit commentaire concernant vos ressentis, likez, partagez autour de vous si vous avez aimé, ça sera grandement apprécié aussi. Voilà, merci pour votre soutien à la chaîne, à ce que j'essaye d'apporter, j'espère que ces messages vous auront touché en plein cœur, voilà, et prenez soin de vous, utilisez ces énergies à bon escient, parce qu'elles sont vraiment bénéfiques, c'est une vraie bénédiction. Voilà les amis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada